La première question à se poser lorsque l'on s'engage dans un travail de communication est la suivante. Qui est mon interlocuteur ? A qui est-ce que je souhaite m'adresser ? Le message, le ton et même le support que j'emploierai seront différents selon que je destine mon message à d'autres chercheurs, à des étudiants, à des amateurs éclairés ou au grand public. La communication vers d'autres chercheurs emploie des canaux bien connus, sinon codifiés, communication écrite ou orale dans les colloques, rédaction de mémoire et autres thèses, demande de financement le cas échéant, et évidemment publication d'articles dans des revues à comité de lecture. Dans ce type d'article, à destination d'autres scientifiques, les auteurs sont invités à décrire non seulement leurs résultats, ou leurs non-résultats, mais aussi les détails techniques de la méthode qu'ils ont suivi. La démarche doit pouvoir être reproduite par une autre équipe. Les articles scientifiques sont publiés dans des revues à comité de lecture, c'est-à-dire qu'un article ne sera publié que s'il a été visé attentivement relu par un rapporteur, généralement anonyme, et qui doit s'assurer que l'article atteint bien les standards de la discipline. La communication de la science à destination des étudiants, ce sont essentiellement les cours, mais ne nous y attardons pas. Il y a enfin la communication à destination des amateurs de science ou du grand public, qui empruntent finalement les mêmes voies. Les chemins de la vulgarisation scientifique sont très variés. Un chercheur peut choisir d'expliquer ses travaux à l'occasion de conférences grand public. Au XIXe siècle, les conférences de l'astronome François Arago à l'Observatoire de Paris étaient très courues. La tradition se perpétue. Dans les années 1990, Hubert Reeves pouvait remplir plusieurs soirs de suite le grand amphithéâtre de la Sorbonne en parlant du Big Bang. Et aujourd'hui, plusieurs festivals comme celui de Florence au mois d'août ou les Rencontres du ciel et de l'espace en novembre à la Villette donnent l'occasion aux astrophysiciens de s'exprimer devant des centaines de personnes. Un chercheur peut aussi choisir de publier des articles de vulgarisation scientifique. Cependant, c'est un exercice qui demande du temps et qui est assez différent de la publication d'articles scientifiques dans des revues professionnelles. Le plus souvent, ce sont les journalistes scientifiques qui font ce travail avec le concours des chercheurs. Nous développerons plus tard en détail la façon dont se construisent ces articles. Nous verrons quelle forme ils peuvent prendre et comment les recettes de la presse écrite peuvent s'appliquer aux nouveaux médias ou aux salles de classe.